Je vous confirme aujourd'hui que l'UDBN ira aux élections communales municipales de 2020. L'Union démocratique pour un bénin nouveau lance ainsi les hostilités pour les échéances électorales. Avec la forte mobilisation des militantes et militants venus des communes de Zé, Soava et Aboumé-Kalavi, l'UDBN a procédé à l'installation de ces cellules de coordination dans la sixième circonscription électorale. La cérémonie officielle s'est déroulée ce samedi 11 janvier 2020 au siège du parti à Godome-Dekoumbe sous l'onction des membres du bureau national et de sa présidente. Le moment est arrivé de reprendre en main le pouvoir électif et nous nous préparons activement et résolument à cet effet. Un travail qui a consisté à redynamiser et installer officiellement nos coordinations. Nous sommes au bout de cette phase d'installation. Ce travail a été fait sur toute l'étendue du territoire national. C'est à bon droit que nous avons décidé de boucler par la sixième circonscription électorale qui abrite le siège national de notre parti. Le seul parti dirigé par une femme au Bénin, à l'aide des réformes politiques, réaffirme son soutien indéfectible aux actions du chef de l'État pour la concrétisation effective du PAG. Croyant sur sa force et sa détermination, l'UDBN se dit prêt à aller au front. Je sais que vous êtes dans la même dynamique que moi pour lever le défi d'enlever le maximum de sièges au sein des conseils communaux d'Agbo-Mekalavi, de Soava et de Zer à l'instant des autres communes avec assurance de contrôler certaines mairies. Aujourd'hui, l'UDBN est en ordre de bataille pour affronter les communales et les municipales de mai 2020. La cérémonie officielle d'installation des cellules de coordination de la sixième circonscription électorale a été une occasion pour les militants de l'UDBN de présenter les voeux de nouvel an à leurs leaders charismatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501